L'accord guadeloupéen sur l'augmentation des bas salaires peut-il être appliqué aux autres départements d'outre-mer ? A la Réunion, la question fait d'ores et déjà débat. Le collectif réunionnais maintient son mot d'ordre de grève générale pour le 5 mars prochain. 200 euros de plus pour les bas salaires qui seraient répartis de manière suivante. 80 euros de l'Etat, 50 des entreprises, 50 des collectivités. 20 euros de plus seraient fournis par l'Etat pour les sociétés de moins de 20 salariés, par les chefs d'entreprise pour les sociétés de plus de 20 salariés. Cette mesure peut-elle être appliquée à la Réunion ? C'est la question que se posent bon nombre de réunionnais. Tout dépendra de la volonté de chacun et plus particulièrement des collectivités, notamment le conseil général et le conseil régional, puisqu'en Guadeloupe, ces collectivités apportent leur contribution. Reste à savoir si à l'île de la Réunion, le département et la région feront le même effort. Les collectivités locales ne se sont pas encore exprimées. Du côté des syndicats réunionnais, qu'il y ait signature ou pas en Guadeloupe, l'appel à la grève pour le 5 mars est maintenu. Sans négociation, notre mouvement de grève du 5 mars est maintenu. Et nous appelons l'ensemble de la population réunionnaise à venir le 5 mars, exiger le minimum, c'est-à-dire 200 euros, baisse du gaz, baisse du carburant, gel des loyers. Et ce mouvement de grève serait l'occasion pour les syndicats de juger de l'importance du rassemblement. Si les mesures prises en Guadeloupe se confirment, les réunionnais seraient peut-être incités à descendre plus nombreux dans les rues.